La plupart des gens pensent que draveur et raffman, c'est le même mot, le premier en français, le deuxième en anglais. En fait, il n'en est rien. Ce sont deux métiers totalement différents qui œuvrent dans la même industrie, celle du bois. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, deux personnages très importants de l'histoire du Québec, les draveurs et les raffman. Dès l'Antiquité, on assiste à une effervescence des innovations techniques en tout genre. L'industrie du bois n'y échappe pas et l'on invente alors le transport par flottaison. Plus tard, en France, on trouve une mention de Charles Lecomte, autour de 1547, qui fait des trains flottants. En Nouvelle-France, ici, comme il faut défricher pour s'installer, disons que la ressource naturelle est facile à trouver. Cela dit, il n'y aura pas de diversification économique en Nouvelle-France, comme on le voit pour les 13 colonies au Sud. Et l'importance de l'industrie du bois restera donc très modeste. Ici, on a une et unique obsession, la fourrure. Bon, il y a aussi le poisson, mais c'est une autre histoire. Cela dit, après 1680, la France comprend que sa colonie possède beaucoup, mais beaucoup de bois. Et un premier moulin assis est construit à la Malbaie. À cette époque-là, on ne parle pas encore de véritable industrie. On peut voir les premières mentions de trains flottants dans les Relations des Jésuites, cette œuvre qui se donne pour mission de vendre l'idée de colonisation en France, entre autres. Ce n'est pas juste ça. En 1717, on comptait dix moulins assis en Nouvelle-France. En 1731, l'intendant Hockard insiste auprès du roi de France pour faire un chantier naval à Québec parce qu'il croit fermement que les autorités dorment au gaz sur une énorme ressource naturelle. En 1743, non seulement il y avait un chantier naval depuis quelques années, mais on comptait maintenant cinquante moulins assis. L'industrie du bois va continuer à croître quelques années jusqu'à s'éteindre pendant la guerre de Sept Ans au milieu du XVIIIe siècle. Après la conquête britannique, les Anglais se rendent compte rapidement de tout le potentiel économique que représente le bois au Canada. Ce sont eux qui vont faire de l'argent avec ça. Mais les Canadiens français nés au Canada, qui n'étaient pas rentrés en France après le traité de Paris de 1763, sont indispensables pour faire rouler cette industrie. Ils connaissent le pays, ils ont des contacts avec les Autochtones, ils n'ont pas peur du travail et souvent, ils aiment prendre le bois, comme on dit à l'époque. C'est à partir de ce moment-là que les métiers du bois prennent de l'expansion. On trouve bientôt des bûcherons, des scieurs, des foremen, des cuisiniers et bien sûr, des draveurs et des raffmans. Il y avait deux types de transports par le bois. La pitoune, un billot de bois qui n'avait été que coupé et ébranché, mais auquel on avait laissé l'écorce. Et dans un second temps, le bois écarie, un billot de bois auquel on avait enlevé une épaisseur d'écorce afin de lui donner l'aspect d'une poutre à angle droit. Et c'est ici qu'on différencie les draveurs des raffmans. Le draveur, lui, tel un surfeur californien des temps anciens, il danse sur sa pitoune. Le raffman ou cageux en français, lui, utilise le bois écarie et construit des radeaux. De là le mot de raft qu'ils attachent ensemble pour former des immenses plateformes flottantes, ce qu'on appelle la cage. En 1807, il y a 340 trains de bois sur les rivières du Canada. Un train contient environ 100 cages de 2 000 à 2 400 billes de bois écarie. Au total, 2 000 emplois sont créés pour la préparation du bois et 7 442 sont générés pour assurer le transport. L'industrie devient telle qu'on étudie au Parlement des méthodes pour faciliter le transport et le rendre plus efficace. C'est ainsi que sont inventés les glissoirs. Oui, oui, rien de moins que des glissoirs d'eau pour radeaux. C'est une construction qui est utilisée pour élargir les voies d'eau, pour détourner une rivière, pour éviter une chute ou simplement pour éviter que les cages s'abîment en raclant le fond d'une rivière pas assez profonde. C'est à cause de ces glissoirs qu'une cage ne peut avoir plus de 26 pieds de largeur. La longueur, elle, n'a pas de limite. Pour passer une glissoir, on attache la cage en plus petits radeaux pour minimiser les risques. Le canal Rideau et le canal Lachine sont aussi pensés pour laisser passer les cages. Mais qui étaient donc ces cageux, me direz-vous? Bien, vous en connaissez un sans le savoir. Joe Montferrand, né en 1802, mesurant 6 pieds 4 pouces d'une énorme force physique honnête et courageuse, on raconte entre autres qu'il se serait battu un jour seul contre 20 Anglais. Aimé Guérin, aussi appelé vieux prince ou bout de maudit, né en 1832, a travaillé 56 ans comme foreman sur les cages. Il est d'ailleurs considéré comme le plus expérimenté et le plus respecté des cageux de l'histoire. On raconte même que le vol de bio aurait complètement cessé sous son règne. Et si certains racontent que c'est parce que plus personne n'osait voler de bio par peur et par respect de l'homme imposant, d'autres encore racontent qu'il aurait été lui-même voleur de bio dans sa jeunesse et qu'il aurait su déjouer tous les trucs des voleurs. Oui, un voleur repenti. L'apogée de l'ère des cageux a lieu autour de 1854-1864. Le déclin, lui, commence à la fin du 19e siècle et ce, à cause de l'arrivée du chemin de fer. Plus efficace, le train peut rouler hiver comme été. On n'arrête pas le progrès. Un dernier voyage de cage est réalisé lors des festivités du tricentenaire de Québec en 1908. Il n'y aura plus jamais de cage sur nos cours d'eau, ce qui est une bonne chose, parce que le taux de mortalité de ces draveurs et cageux était extrêmement élevé. Et c'était quelque chose que de travailler dans l'industrie du bois à cette époque-là. Merci à Karine Forget qui a rédigé cette vidéo. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter les ouvrages cités en dessous de la dite vidéo. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada